Chers collègues de SOS Village d'enfants à Conakry, chers jeunes, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à l'ouverture officielle du sommet Youth Power de SOS Conakry. Le projet Youth Power est un programme de SOS Village d'enfants financé par la fondation allemande KFW Stiftung. C'est un projet de trois ans qui a pour objectif de renforcer la capacité des jeunes et des éducateurs des jeunes sur trois axes principaux qui sont le leadership, la prise de parole en public et l'estime de soi. Le programme Youth Power est un espace pour les jeunes dynamiques engagés qui sont porteurs de projets en lien avec les objectifs de développement durable. À travers ce projet, nous finançons les jeunes porteurs d'initiatives à un montant de 3 300 euros par initiative. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet de 3 ans. En 2023, nous avons lancé la première phase avec 11 pays qui ont piloté ce projet au niveau régional. Et cette année, en 2024, nous sommes en train d'implémenter le projet au niveau national avec 5 pays, dont la Guinée-Conakry. Pour cette année 2024, nous avons trois porteurs d'initiatives dans chaque pays. Et enfin, aujourd'hui, ce serait l'occasion pour nous de faire le plaidoyer devant les autorités guinéennes, d'intégrer encore des initiatives, des programmes comme ce projet dans leur agenda. Car nous savons tous qu'aujourd'hui, les jeunes sont un des outils les plus importants pour l'économie de notre pays. Car ils représentent l'avenir de nos pays. C'est pour moi un réel plaisir d'être ici devant vous pour faire le témoignage sur mon expérience vécue lors de la première édition du programme Youth Power Africa. Le programme Youth Power Africa a été une expérience enrichissante et transformative pour moi. tant sur le plan humain que sur le plan de la compétence. Sur le plan humain, le programme Youth Power m'a permis de développer mon extraversion. Avant, j'étais une personne un peu résignée. Mais grâce au programme Youth Power et toutes les activités qu'on a eu à faire lors du sommet au Bénin, aujourd'hui, j'ai le contact facile. Je pars naturellement vers les gens. Le programme Youth Power m'a également permis de développer mon sens de collaboration. C'est-à-dire à travailler en équipe. Avant, j'avais ce blocus. Mais grâce au programme Youth Power et toutes les formations apprises pendant ou au cours de ce programme, cette qualité a été développée à moi. Et quand nous prenons sur le plan des compétences, le programme Youth Power m'a permis de développer mon leadership. Avant, j'avais du mal à prendre des décisions. Parce que peu sûr de moi. Mais grâce au programme Youth Power, aujourd'hui, je suis un leader efficace et éclairé dans la prise des décisions. Le programme Youth Power m'a également permis de développer mon sens de communication. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, je communique plus ou moins bien, ce qui n'était pas le cas avant. Et cela, c'est grâce au programme Youth Power. Le programme Youth Power m'a également permis de me développer personnellement. car c'est l'un des, ou si vous voulez, c'est l'un des éléments clés de ce programme. Permettre aux jeunes de se développer afin d'être des acteurs de changement, non seulement pour leur vie, mais aussi pour leur communauté. Et ce programme m'a permis de développer cette partie de moi. C'est grâce au fort à toutes ces compétences développées et acquises que j'ai pu faire le lancement de mon projet sur le réboisement à Falis, dans la sous-préfecture de Falisade. J'ai fait le lancement avec la communauté. Nous avons fait avec mon coach des formations à l'endroit de la communauté sur l'art de la prise de parole en public et aussi sur le développement. Nous avons fait aussi des sensibilisations à l'endroit de la population en leur disant que la destruction de la forêt n'était pas une bonne chose. Il faut faire le réboisement dans la société. Aujourd'hui, je suis un chef bénéficier de ce programme, de la première édition qui s'est tenue en Cotonou. Avant d'y prendre part à ce sommet, j'avais vraiment des difficultés dans la vie. C'est-à-dire, par exemple, pour la prise en parole en public, c'était vraiment impossible pour moi avant de le faire en public, même lors de les exposés en classe. Vraiment, quand je demandais des volontaires pour les exposés, je me cachais derrière mes amis parce que j'avais peur de la foule. C'est-à-dire, pour moi, quand je passe devant la foule, devant la parole, vraiment le regard de jamais dévouerait. J'avais vraiment peur de ce regard. Et en tant qu'expérience acquise lors de ce sommet, après ce sommet, vraiment, j'ai eu des changements positifs. Aujourd'hui, je m'exprime en libre, en liberté devant la foule, comme le constatait l'Isab. Et ça m'a aussi aidé à développer mon idac, je suis pour moi. Aujourd'hui, je suis le président de l'ensemble de notre village. Je prends des décisions facilement aujourd'hui, chose que je n'osais pas faire avant. Et aussi, je m'exprime librement. Ça a aussi développé mon... C'est-à-dire, ce sommet vraiment m'a aidé à sortir de mon zone de confort. Aujourd'hui, tout ce que je fais, je fais avec fierté et je suis vraiment fier de ce sommet. Procurement dit, je n'ai pas encore commencé mon enseignement sur le terrain, mais j'ai eu à faire la restitution de mon projet dans ma communauté, à part de mon retour. Et aussi, lors du lancement de ce projet, j'ai aussi constaté que ce projet était vraiment important. Et aussi, même dans la salle, le jour du lancement, il y a aussi le projet qui était là. Ce jour même, le projet de gérer un cas de violence mineure. Et là, j'étais vraiment heureux, j'étais content que la jeunesse disait que moi, je viens en faire avec ces procheurs. Car ces procheurs vont vraiment les aider à appuyer, à renfermer les points où ça ne va pas dans la communauté. En tant qu'impact positif sur moi, comme j'ai déjà parlé, et conseil que je peux donner à mes frères, aux soeurs, aux participants de la deuxième édition, c'est qu'ils devraient vraiment accorder de l'attention à ce projet, accorder de l'importance. Parce que s'ils ont été choisis, je veux dire, par les encadreurs, ce n'est pas parce qu'ils sont les meilleurs. Oui, c'est vrai, c'est aussi un critère. Mais c'est que les encadreurs ont une confiance en eux et ils devraient être à l'apporteur de cette confiance. Et aussi, ce projet va les aider aussi à développer leur leadership, à les faciliter la plus de valeur en communauté et les former d'être les bons gestionnaires des projets de loi. Je voudrais commencer par donc vous transmettre les salutations et les encouragements de Mme Charbonne-Daffé parce qu'elle est dans l'esprit de faire en sorte que les gens soient libérés, que les gens puissent davantage s'impliquer eux-mêmes dans leur processus d'inclusion avec évidemment tout ce qui va dans le cadre de la promotion de leurs droits. Parce que quand on parle de personnes autonomisées, ça veut dire que c'est une personne qui déjà peut détecter les possibilités de savoir quelles sont ses limites dans la société, donc ses droits, mais aussi qui est en phase d'acquérir des compétences. Et je pense que notre ministère ne fait que ça. Promouvoir les femmes, ça veut dire faire en sorte que les femmes acquièrent des compétences, faire en sorte que les femmes soient moins primées, promouvoir les enfants, c'est aussi dans la même dynamique, et faire en sorte que les personnes qui ont moins de capacités parce qu'elles sont physiquement impactées, les personnes handicapées, donc le mot inclusion est une valeur importante pour notre ministère. Et pour ces trois dimensions, elle a vraiment ma chargée de vous transmettre ces salutations et ces encouragements et elle est en phase avec cette dynamique. Elle a aussi insisté sur le fait que ça se fait dans un esprit de partenariat et de solidarité. Parce que quand on met les gens ensemble, ça veut dire qu'on crée des liens. On établit des réseaux et c'est pour travailler ensemble, c'est pour se mobiliser ensemble, aller vers des objectifs ensemble. Et je pense que ça aussi, ce sont des principes et des valeurs sur lesquels le ministère est en train de travailler. Elle a aussi mentionné que cette activité doit être une opportunité. Parce qu'effectivement, les jeunes, ils ont du talent, mais il faut les encadrer, il faut les mobiliser. Il faut donc les drainer pour que ces talents ne soient pas perdus, mais plutôt qu'ils soient mobilisés pour des choses qui valent la peine et qui sont importantes pour eux. Et elle ne doute pas que ces partages d'expérience entre jeunes, doublés avec l'expérience qui va être apportée par la gauche principale qui a déjà vécu d'autres expériences dans d'autres pays, et l'engagement que je vois à travers les témoignages qui ont été faits par les jeunes, sont des opportunités pour apprendre, mais aussi renforcer leur engagement et leur détermination. Ensuite, elle est très heureuse de savoir qu'SOS est en train de travailler dans une dynamique profonde de changement de paradigme, surtout au sein de nos sociétés. SOS travaille avec notre ministère en faisant en sorte que les parents, des enfants soient les porteurs des activités qui font que les enfants aient le bien-être, mais au sein des familles et des communautés. Et je pense que le changement qui est apporté à travers ce projet, c'est aussi dans la dynamique que les jeunes qui sont au sein de ces communautés soient aussi des vecteurs du changement social. Donc, pour ce faire, le ministère, avec les autres ministères naturellement, dans une dynamique de collaboration gouvernementale, va en tout cas prendre en charge les aspects de pérennisation. Vous en avez parlé. Les initiatives viennent, c'est pour renforcer les dimensions qui sont moins développées par les programmes de l'État. Les programmes viennent pour renforcer là où il y a des faiblesses. Mais il appartient à l'État, évidemment, lorsque ces programmes sont en maturité et ont vécu leur expérience, de prendre en charge cela et de mettre dans une planification continue pour d'autres jeunes, parce que ça doit être des choses que nous devons développer. Donc, pour cela, nous mentionnons ici présent avec M. Barry que nos autorités doivent prendre les dispositions pour pérenniser ce qui va être fait ici. Donc, sur ce, nous vous transmettons les mots d'encouragement et de salutation de nos autorités. Et nous saluons, encore une fois, renouvelons notre remerciement à l'Association nationale SOS pour tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qui a été fait et tout ce qui va être fait. Nous ne sommes pas étonnés de voir que SOS quitte le domaine purement enfance pour s'intéresser aux jeunes, parce qu'entre les deux cibles, c'est une question de passerelle, mais très limitée. L'enfant quitte l'enfance pour être dans la jeunesse. Donc, cette dynamique est encourageante, parce que vous venez consolider ce que vous avez fait pour les enfants au niveau des jeunes. Et je pense que la passerelle est importante pour nous. Sur ce, donc, au nom des autorités gouvernementales, au nom de Mme Charlotte Daffé, ministre de la Promotion Féminine de l'Enfance et des Personnes Vulnérables, en nom de M. Barry et moi, ici présents, représentants de nos autorités, nous voudrons déclarer donc ouvert officiellement les activités du projet Youf Pawa Africa en Guinée. Je vous remercie. Youf Pawa ! Youf Pawa ! Vous ne pouvez pas vous déjeter ? Youf Pawa ! Youf Pawa !